Salut à tous, c'est Raven 2800 Et bienvenue pour cette vidéo de présentation de mon build Moonlight Mon insane build, comme vous pouvez le constater De la Moonlight sur Bloodborne Le build Moonlight, l'optimisation optimale, l'optimisation absolument dantesque et merveilleuse Qu'était ce build Et aujourd'hui, on va pousser les choses encore plus loin C'est genre l'optimisation ultime V2 Salut à tous et à toutes et bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Cette dernière vidéo sur notre trilogie finalement De la Moonlight parfaite, l'optimisation ultime pour la Moonlight Ça y est, on a passé un sacré cap aujourd'hui On est, comme le titre l'indique, je ne vais pas le cacher On est à 1094 de dégâts 1094 d'attaque rating, ce qu'on appelle en anglais l'AR tout simplement aussi Tout simplement pour parler des dégâts tout simplement qu'on voit statistiquement Estatistiquement des dégâts théoriques que l'on voit apparaître dans ce tableau 1094 Insane Absolument insane Je suis très heureux en tout cas de vous présenter ça aujourd'hui En ce 14 juillet d'ailleurs 2020 Mais avant de parler de tout ça Petite rétrospective Ma première vidéo sur l'optimisation de la Moonlight Date de 2015 Voilà Ça date de 2015 J'avais fait ce personnage exprès Pour faire un build Moonlight vraiment optimal J'avais bien réfléchi à mes stats à l'avance et tout Puisque dans Bloodborne vous ne pouvez pas reset vos stats Une fois que vous avez mis un point c'est définitif Donc il faut vraiment choisir où incrémenter ce point Et voilà, j'avais bien réfléchi au truc On avait monté un perso au niveau 150 Puisque je trouvais que dans Bloodborne 125 C'était un petit peu trop juste Pour faire un bon build Niveau 150 Là on est à un truc vraiment bon Et on peut s'attaquer à du NG plus max Sans aucun problème Et on avait notre Moonlight à 900 900 d'attack rating 900 d'AR Pour ce niveau 150 Puis ensuite Grosse pause Grosse pause Où je n'ai pas rien fait J'avais continué à farmer certaines gemmes De temps en temps Mais pas aussi assidûment que ces derniers mois Voilà J'avais mis un petit peu en pause J'avais essayé de farmer Puisque le farm était très chiant Il fallait faire des boss De fin de donjons calices De à 4-5 étages Enfin c'était l'enfer C'était l'enfer Et en plus C'était la chance Il fallait les refaire plusieurs fois Pour potentiellement avoir cette fameuse gemme Qui aurait pu m'intéresser Et en plus Il fallait qu'elle ait Les bonnes stats Les bons dégâts Le bon pourcentage Toutes ces choses Donc C'était très très compliqué Avance rapide On arrive en mai 2020 Mai 2020 Je vous avais présenté Le renouveau de ce build L'amélioration Déjà à ce moment là Beaucoup d'entre vous m'ont dit Que ce n'est déjà plus un build Je suis d'accord avec vous Niveau 175 Sur cette vidéo Ça commençait déjà à flirter Avec le truc du overkill C'est plus un build Il est vrai Mais j'avais quand même utilisé le mot build Puisqu'on avait encore amélioré Certaines stats Tout ça Rien n'était complètement optimisé A fond Et on avait atteint 1017 d'air 1017 quoi Déjà là Ça veut dire Voilà Mon cap Pour moi Mon objectif Avait été rempli Plus de 1000 d'air C'était ce que je voulais À la base sur la Moonlight Si vous vous souvenez De cette vidéo De 2015 C'était ce que je voulais Le but C'était ça 1000 d'air On arrive aujourd'hui À 1094 De dégâts Et si Vous l'avez vu Nous sommes bien au niveau 200 Pourquoi avoir monté Ce niveau 200 Tout simplement Parce que Je me suis dit Tant qu'à faire Autant aller Au max De ce que l'on peut faire J'ai en fait fait Une espèce de De preview Avec toutes les échos de sang Que vous pouvez voir Ce n'est pas un glitch Encore une fois Pour ceux qui voient Les échos de sang à l'écran Ce n'est vraiment pas un glitch C'est simplement Que j'ai beaucoup 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 Farmé Sachant que j'ai du perdre 13 millions entre temps Et peut-être encore 8 millions par-ci par-là Enfin bref Voilà Donc ce n'est même pas encore Le max de ce que j'ai pu avoir 200 Parce que Donc en En faisant des petites previews Et tout Avec tous les échos de sang Que j'avais J'ai vu qu'au niveau 198 On avait le max Dans certaines stats Comme vous pouvez le voir Ici On avait quasiment le max De ce que je voulais A deux points près J'ai dit bon allez On va le monter Ce niveau 200 Et on va voir Ce que ça donne Et là je parle Énormément De mes stats Je parle énormément Des dégâts Mais je n'ai pas encore Parlé des gemmes Puisque ça Ce sera dans un deuxième temps De la vidéo Mais pour l'instant On va se concentrer Quand même Sur les stats Donc pour les stats Nous avons Comme vous le voyez A l'écran Nous sommes niveau Donc 200 On a toujours Ces 50 de vitalité 40 d'endurance Pourquoi Encore une fois Bien avoir Cette notion De hard cap Ou de soft cap Par rapport aux stats Tout simplement Parce que Arriver A un certain seuil Dans vos stats Plus vous allez mettre De points Moins vous allez Y gagner C'est normal C'est à dire Qu'avant Montez de 1 point En vitalité Par exemple Vous donnez Je dis n'importe quoi Mais vous donnez Par exemple 17 points De vitalité Aujourd'hui Si je monte D'un point Ça me donnera Peut-être Deux fois moins Quelque chose comme ça Encore une fois Je ne sais pas exactement C'est juste pour vous donner Une idée Et pour l'endurance C'est encore mieux Et ça vous donnera Une meilleure perspective De la chose Si je monte De 40 A 50 d'endurance Je ne prends Que 1 point d'énergie Voilà Là le hardcap C'est terminé Au delà de 40 d'endurance Ça ne sert à rien De monter cette stat Donc s'il vous plaît Quand vous montez Vos builds à fond Ne montez pas cette endurance Ça ne sert à rien Ensuite nous avons 52 de force Je vais y revenir Dans un instant Pourquoi 52 Et pas 50 52 de force 50 de compétence Et 50 d'ésotérisme Voilà pour toutes les stats En fait Importantes Evidemment Le reste ne servant A rien Nous avons donc 50 d'ésotérisme 50 de compétence 52 de force Pourquoi ce 52 ? En fait ce build A la base Était aussi un build Ézotérique On utilisait pas mal D'attaques ésotériques Dans ce jeu Mais J'avais voulu mettre Ces 52 En ésotérisme Mais On n'était pas sur De l'optimal On n'était pas sur De la perfection On n'était pas sur De l'ultime On était A 1093 De dégâts Si je mettais 52 d'ésotérisme Alors que Si je mettais 52 En force On serait Comme ce qu'on est là A 1094 Certains vont me dire Non mais là on parle D'un point Un point Ça fait toute la différence Nous sommes à 1094 Du coup C'est pour ça que j'ai mis 52 de force Voilà Niveau 200 Bon 61 millions Déco de sang On s'en fout Voilà 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 Pour ce build ultime Evidemment les runes de carré Ils n'ont pas changé Depuis la dernière fois Je suis toujours convaincu Que ce sont Les meilleures runes Pour Pour un niveau Très élevé En fait Parce que c'est vrai Que je parle de build Mais en fait Ce n'est plus un build Parce que Toutes les stats sont à 50 Les stats importantes Sont à 50 Voire 40 Pour l'endurance Parce que je ne peux pas Aller au delà Mais voilà Toutes les stats importantes Sont montées Au hardcap Ce n'est plus un build C'est un monstre Voilà tout simplement Et Je vais juste répéter Ce qu'il y a à l'écran Attaque viscérale Augmentée Plus 30% Très très important Que ce soit en PVP Si vous faites du PVP Au niveau 200 Même si je pense Que ça ne sert un peu à rien Mais en tout cas Pour ce que je fais moi C'est à dire du pur solo Ou des donjons calices Ça sert Surtout contre les boss Voilà Défense physique Augmentée Plus 7% Évidemment Et l'énergie max Augmentée Plus 20% C'était quand même pas rien Et évidemment La fameuse rune de chasseur La vitesse de la récupération D'énergie Qui est augmentée Voilà Pour les runes de Karyl Rien qui a changé A ce niveau là Ensuite Nous avons bien évidemment La Moonlight L'épée sacrée du clair De lune plus 10 Je me suis dit On va mettre la 6 moulins En fait tout simplement Parce que On peut le buffer Avec la carapace De Fantasmovide Et je me dis Que les dégâts Doivent être plutôt impressionnants Sur les boss Donc pourquoi pas En arme secondaire Mettre ça Après si vous préférez Par exemple Mettre La raccouillot Mais non On peut pas la buffer Plutôt l'enfonce pieux Pourquoi pas Nous avons Le pistolet de chasseur Plus 10 La seule raison Pour laquelle Je ne mets pas Le pistolet A répétition Qui est pourtant Beaucoup plus fort Comme on peut le voir ici C'est simplement Parce qu'il consomme 2 balles A chaque tir Pas simplement 1 balle Et le but N'est pas de faire Des dégâts Le but Est tout simplement Eh bien ma foi De parer les ennemis Et pouvoir leur faire Un coup critique Voilà C'est la seule Unique raison Mais sinon Le pistolet A répétition Serait meilleur J'ai également pensé Au tromblon De chasseur Pourquoi pas Je l'ai amélioré Comme vous voyez là Why not Why not aussi Mais pistolet de chasseur Pour ma part Et évidemment Evidemment Le bouclier du lac Certains vont me dire Mais il ne sert à rien Oui mais J'ai la classe Là on est sur un Buen moonlight Quand même Une optimisation Parfaite de la moonlight Nous sommes un guerrier Un guerrier Du clair de lune Ici Donc voilà Pourquoi je Je vous laisse Ce bouclier Pour le fashion Souls Bien évidemment Nous avons après Un haut de forme Tout ce qu'il y a De plus classique La tenue En plume De corbeau Les gants D'explorateur De tombes Je ne les ai pas pris pour rien J'ai tellement exploré Des donjons calices Que je me suis permis Cette petite folie Et le pantalon De gardien De la paix Qui va parfaitement Avec le reste Du buit Voilà en ce qu'il s'agit De la moonlight Absolument Incroyable Voilà Franchement Comme ça Nous avons La classe Clairement Il est maintenant temps De s'intéresser Aux gemmes Il est temps de s'intéresser Un petit peu aux gemmes Puisque j'imagine Que c'est ce que vous attendez Le plus De voir dans cette vidéo Donc sans plus attendre Voyons voir Ces fameuses gemmes Mais d'abord J'attire votre attention Sur la gemme De mon pistolet de chasseur Certains vont me dire Que j'aurais pu mettre Des gemmes bien meilleures Comme par exemple Un ajustement De Enfin une attaque De 100 ajoutés Avec un petit pourcentage Tout ça Vous voyez Ce genre de gemmes là Evidemment Il y en a des Bien meilleures Dans le jeu Je me suis pas fait chier A les farmer J'avais drop celle là Il y a un moment Ma foi C'est très bien Mais ce n'est pas Ce que nous voulons Encore une fois Nous ne cherchons pas Les dégâts ici Avec ce pistolet Nous cherchons Un support Cette arme secondaire Serre de support Quoi de mieux Qu'une restauration De PV en cours Plus 5 J'ai essayé de chercher Voir s'il y avait mieux Il n'y a pas mieux Que du plus 5 En restauration de PV Je pensais qu'il y a Un plus 6 Éventuellement Tu vois Parce que là On est quand même Sur un niveau 17 de gemme Un rang 17 de gemme Non il n'y a pas mieux Donc le plus 5 Ce sera top Et une dépense d'énergie Augmentée A 2,8% Puisqu'évidemment On cherche l'optimisation Voilà Celle là en plus Je l'avais déjà Depuis un moment Dans ma liste Je ne sais pas D'où est-ce qu'elle a dropé Mais voilà Ok elle est là Et maintenant Nous allons enfin voir Les gemmes De cette épée sacrée Du clair de lune Et oui vous avez remarqué Depuis la dernière vidéo Nous avons changé D'épée sacrée De clair de lune Avant nous étions Sur la perdue Et aujourd'hui Nous sommes sur une épée Sacrée de clair de lune Tout à fait classique Que l'on peut avoir Dans le jeu de base En tuant Ludwig Enfin Vous tuez Ludwig Et ensuite Vous détruisez sa tête Et vous avez L'épée sacrée du clair de lune Qui va pop Et bien Vous pouvez faire la même chose ici Deux radiales Une triangle Ça change de Une gemme De chaque De chaque espèce Pourquoi ? Parce que Avant Il y avait Cette notion De radial Égal 19,5% D'attaques en plus Plus 15 D'attaques Physiques Ajoutées Avant Sur la première vidéo Où nous avions 900 De dégâts Avec la Moonlight A l'époque Donc de 2015 On ne connaissait Que ces gemmes là Et on était un peu Restés bloqués là dessus Depuis la vidéo de mai Maintenant Vous le savez Il y a des gemmes Bien meilleures Dans ce jeu Les fameuses gemmes A 23,6% D'attaques En plus Ça augmente Tout type d'attaques Jusqu'à 23,6% Il n'y a pas D'effet secondaire Il n'y a pas Un deuxième effet Un deuxième bonus Rajouté Et nous avons Un malus Mais Cela n'existe Que pour les radiales Et la triangle Ça n'existe pas Pour la troisième type De gemme J'ai donc Posé Cette épée sacrée Du clair de lune Elle a bien mérité Son repos Mais aujourd'hui On va parler De gros dégâts C'est parti Alors voici Mes loulous La meilleure Moonlight Du monde De cette galaxie Il n'y a pas De meilleure Moonlight Véritablement C'est à dire Que soit Vous faites La même Moonlight Que moi Soit Elle sera Inférieure A la mienne Je rappelle Encore une fois Que ces dégâts Dépendent De mon niveau Mon niveau Est à 200 Je vais vous faire Une simulation Après Avec un niveau Plus élevé Vu que j'ai 61 millions D'écos de sang On peut se le permettre Et vous allez voir Jusqu'à combien Je peux aller En attendant Voici donc Le trio De gemmes Les meilleures gemmes Pour cette Moonlight Une attaque augmentée Plus 23,6% Et une solidité Des armes Diminuée A moins 63 Gemmes Maudites Sanglantes Humides Nourrissantes 6 De rang 19 Très grosse gemme Rang ou niveau Je ne sais plus Voilà En tout cas Nous sommes à un niveau 19 de gemme Nous avons En gemme Triangle Cette fameuse gemme Qu'on a pas mis Tant de temps Que ça a drop Finalement Je crois Après Si je dis pas De conneries 15h Pour la drop Un truc comme ça Ce qui est pas énorme Attaque augmentée Plus 23,6% Et une dépense D'énergie Augmentée A 3,2% Et enfin La gemme Radiale Parfaite Que j'ai enfin Lootée Voilà Et pour vous donner Une idée Je l'ai lootée Dimanche 12 juillet 15h34 Heure de la jouissance Drop De la gemme Radiale Parfaite Attaque augmentée Plus 23,6% Et une dépense D'énergie Non pas De 3,4% Ou de 3,2% Mais de 3%, c'est juste la meilleure gemme possible qu'on puisse avoir Voilà, c'est vraiment la meilleure gemme possible Pourquoi je dis ça ? Parce que la gemme a en vérité un taux de drop à 0,1% qui grâce au travail des tombes prospectors pour ceux qui connaissent Grâce à leur travail et au fait qu'ils ont recodé un petit peu certains calices Et surtout le taux de drop de certaines gemmes Le taux de drop est monté à 1%, mais 1% Ça veut dire qu'à chaque fois que tu bats le boss Tu n'as qu'une chance sur 100 D'avoir cette gemme là Et je parle de la gemme nourrissante Mais Combien de chances réelles as-tu D'avoir une gemme Avec une attaque augmentée à 23,6% Et en malus Une dépense d'énergie augmentée Et encore une fois Qui n'est pas à 3,4% Mais bien à 3% Voilà Et pour vous donner une idée Combien de temps est-ce qu'il m'a fallu Pour farm Ce type de gemme Combien de temps Est-ce qu'il m'a fallu Et bien écoutez Il m'aura fallu Alors ceci est un calcul Extrêmement Bête Parce que je n'ai pas Calculé A l'heure près Tout ça Combien de temps J'ai passé Je crois qu'on peut dire Depuis Le tout début Depuis le tout début Que j'essaye D'avoir Ces fameuses gemmes Donc Depuis 5 ans J'ai dû passer environ 150 150 heures 150 heures A essayer de farmer Toutes ces gemmes A peu près C'est peut-être moins que ça Mais en tout cas C'est beaucoup plus de 100 heures Ça c'est sûr et certain J'avais estimé à peu près 100 heures Et après j'étais là Ah mais attends J'ai passé combien de temps aussi A aller dans les calices A faire d'autres trucs et tout Machin Non non J'ai passé bien plus de 100 heures 150 heures pour moi Ça me paraît être un temps A peu près convenable Vraiment à avoir passé Sur ces gemmes En comptant le farm des gemmes A 21,5% Plus 15 physiques Voilà Incroyable C'est juste incroyable Pour vous donner une idée Vous pouvez faire un calcul Sur votre calculette Tout simple Parce que certains vont me dire Non mais la gemme A 21,5% Plus 15 Faites un calcul Tout simple Si par exemple On prend les 900 Tiens Les 900 On se dit 900 Avec 21,5% Plus 15 Qu'est-ce qu'on obtient 208,5% En plus Avec 23,6% On a 212,4% En plus Voilà Pour vous donner une idée Encore une fois On va me dire Ouais mais c'est plus simple De farmer les 21,5% Plus 15% Je suis complètement d'accord avec vous Ne refaites pas ça chez vous Vraiment Je ne vous le conseille pas Mais Les 23,6% sont meilleurs Et maintenant Pour ceux qui peut-être Pour ceux qui peut-être Me diraient Bah tiens Fais nous voir un petit peu A quoi ça ressemble Un truc optimisé A fond Par exemple Si je monte La force A 99 Si je monte La compétence Également Allez on va dire A 80 Et si je monte Les otéristes Au max De ce que je peux C'est à dire 80 On arrive à 1169 Nous sommes niveau 307 Donc ça veut dire Qu'on peut encore Faire un peu mieux Mais c'est juste Pour vous donner une idée De Jusqu'à combien Est-ce que je peux Monter Voilà 1169 Et encore On est même pas à fond On pourrait faire mieux Finalement Si on monte C'est possible De faire mieux On peut encore faire mieux Si on monte De quelques niveaux En plus Pour avoir 99 En compétence 99 En ésotérisme Voilà Mais on peut aller Jusqu'à 1169 Facile Je ne pense pas Que les 1200 Soient faisables Concrètement Puisqu'on va gagner A chaque fois Un tout petit peu De dégâts Par ci par là Mais déjà 1094 C'est juste Énorme C'est juste Énorme Et maintenant Ce que vous attendez tous On va voir Les dégâts Donc c'est parti Allons un petit peu Dans ce donjon calice Pour voir Et nous nous retrouvons Dans ce fameux Donjon calice Dans lequel j'ai passé Beaucoup trop de temps Je crois que Ce donjon calice A lui seul Doit avoir Facilement 60 heures 70 heures De ma part Dessus Vraiment Je ne plaisante pas Quand je dis Que je veux une gemme Je la veux Voilà Et on va refaire Finalement A peu près Ce que j'avais fait Lors de la De la dernière Vidéo Où on avait 1017 D'AR Avec la Moonlight C'est à dire Qu'on avait Paré ce type C'est vrai qu'avec un pistolet Ça marche mieux apparemment Il ne s'en relèvera pas On est à 3900 De dégâts 3900 C'est incroyable C'est vraiment incroyable Pour le coup On va récupérer une petite fiole de sang Comme si de rien ne s'était passé Et maintenant Filons vers le boss Et maintenant L'heure de vérité Il est temps de voir Ce que vaut Cette Moonlight Un boss Que l'on connait bien Maintenant N'est-ce pas Il est temps de voir Un petit peu Les dégâts Ce que nous allons faire Dans un premier temps C'est les attirer en bas Voilà Ils se suivent En plus c'est bien Là que le le On va faire un petit R2 Suivi d'un deuxième R2 On est déjà A 3118 De dégâts 3118 3960 Ah ouais Non mais c'est C'est quelque chose Voilà 879 de dégâts On va tester comme ça 1462 On est sur des dégâts Vraiment sympathiques On va pas se mentir Franchement C'est bon Allez on va tuer le dernier Hop Qui nous embête un peu Voilà 3965 Ça fait plaisir Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De faire la même attaque Qu'on avait déjà fait Contre ce type Donc pour cela Nous allons le placer Au centre de l'arène 8 831 De dégâts Nous en sommes là Nous en sommes là 8 831 De dégâts Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est juste incroyable On est quand même passé De quoi 7600 et quelques 7638 je crois A 8 831 C'est juste énorme C'est juste énorme Voilà pour les dégâts Ultimes de cette Moonlight Juste insane Absolument incroyable Allez ça rend qu'une le Donjon Calice Adieu Et bien voilà les amis C'est tout Pour cette trilogie De vidéos Sur la fameuse Moonlight On ne peut pas faire mieux J'ai vraiment atteint Le summum J'espère vraiment Que ça vous aura plu Car certes Cette vidéo En elle même Ne m'aura pas pris Trop de temps à faire Mais compter Toutes les Toutes les heures De farm Pour arriver à ce résultat J'en suis extrêmement fier Croyez le bien N'hésitez pas A aller checker Les anciennes vidéos Pour voir un petit peu Voilà Pour voir aussi L'optimisation De la Moonlight Pour de vrais Builds A plus bas niveau N'hésitez pas A aller troller Mon moi du passé Aussi par commentaire En disant Bah alors T'as atteint bien mieux que ça Qu'est-ce que c'est Que cette Moonlight Allons Allons Peut de sérieux Voilà parce que Surtout qu'à l'époque 900 de dégâts C'était déjà énorme Aujourd'hui 1094 Ça me paraît très loin Ça me paraît extrêmement loin Toute la liste Des donjons Calice Est dans la description Également Dans la description Un lien hyper utile Si vous cherchez L'optimisation D'une gemme en particulier Et que vous connaissez Un petit peu l'anglais Il y a un site Excellent Où Toutes les gemmes Sont répertoriées Dont les fameuses gemmes Que j'ai farmées Avec le fameux 1% de drop rate Que vous pouvez retrouver Qui est écrit juste à côté Donc voilà Tous les liens Sont dans la description De la vidéo Checkez ça Si vous voulez optimiser Vous aussi Votre build Ou votre monstre Voilà Mais en tout cas Nous sommes vraiment Sur un excellent Un excellent personnage Et surtout La suprême Moonlight La Moonlight Ultimement Parfaite Ah là là Je ne sais même pas Comment l'appeler Je te jure Mais c'est vraiment L'aboutissement De plusieurs années De travail Et ça fait trop plaisir Merci à vous En tout cas D'avoir suivi cette vidéo Je vous dis A très bientôt Et à la prochaine Allez ciao Et don't forget To taste Booyah Booyah Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage